Bonjour à tous, votre JT des Prolues de Bourse avec Trading Central. A la une de l'actualité, ce mardi, on retrouve Essilor Luxottica, le lunettier franco-italien, a lancé un programme de rachat d'actions portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 2 millions d'actions Essilor Luxottica en fonction des conditions de marché sur une période débutant le 31 août 2021 et pouvant s'étendre jusqu'au 29 octobre 2021. Les analystes de Trading Central sont aussi sur le titre et vise 167 et 175 euros. Le groupe de médias a de son côté cédé à Pershing Square une participation supplémentaire de 2,9% du capital du MG sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital du MG. Les analystes de Trading Central sont aussi sur le titre et vise 33,80 euros et 35,50 euros. On passe à la stratégie du jour, il s'agit d'Air Liquide, le titre inscrit de nouveau plus haut historique soutenu par Healing des tendances haussières en place depuis le mois de mars 2021. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances ont effectué un croisement aussi sous les cours tandis que l'indicateur RSI évolue en territoire acheteur. Ainsi, tant que les 144 euros ne sont pas enfoncés en clôture, une nouvelle phase de progression est anticipée en direction de 160 puis 164,50 euros comme objectif. Positionnez-vous l'achat sur la rencontre des 657T mis par unicrédit de prix. L'exercice 160 euros est de maturité au 15 décembre 2021. Enfin, notre coût de projecteur sur le CAC 40, l'indice parisien reste soutenu par les 6772 points, soit la borne haute du trou de cotation baissier ouvert le 19 août dernier. Sous ce niveau, une nouvelle phase de consolidation est anticipée en direction de 6560 puis 6464 points en extension. Portez-vous l'achat sur le voire en poutre 92,70 T mis par unicrédit de prix. L'exercice 6500 points de maturité au 17 décembre 2021. 21 à New York, Sabrina Cagliosi pour Trailing Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous, à demain.